bismillahirrahmanirrahim donc bienvenue dans cette présentation du travail intitulé new practical teaching model design for materialized practical works based on low cost ict iot and ai developed solutions donc ce travail était élaboré par l'équipe du centre série m de l'école estime donc les membres de l'équipe sont donc l'arra qui m'a dit s'hara youssef et gsoussoufiens donc comme vous le savez récemment les technologies de l'information et de la communication l'éthique joue un rôle crucial dans l'enseignement l'apprentissage en particulier le suivi des formations la gestion des connaissances et l'organisation des connaissances le but de ce travail est de proposer une nouvelle méthode de conception de modèles d'enseignement pratique pour les travaux pratiques basés sur l'éthique l'iot et les outils d'intelligence artificielle donc ce nouveau modèle permettra aux étudiants d'acquérir des compétences et des connaissances en dehors de leur domaine de formation lié à leur cursus l'enjeu de ce modèle pédagogique est d'enseigner des travaux plus pratiques en adoptant l'approche d'apprentissage par la pratique learning by doing avec un effet de coût minimal donc comme plan on a adopté le plan suivant donc de cette présentation donc on va commencer par présenter l'état de l'art on présentera ensuite la contribution et notre conception du modèle donc après on va présenter la mise en oeuvre du modèle donc on va prendre comme cas d'étude le génie civil donc on présentera ensuite les résultats et discussions sur le questionnaire qu'on a élaboré ce que le courant qu'on a réalisé qu'on a fait à base de cette plateforme ou la de cette nouvelle plateforme et on termina par une conclusion et perspectives donc au cours de ces dernières années de nombreuses méthodes d'enseignement sont proposées par des chercheurs du monde entier la plupart reposent sur des solutions scientiques certains auteurs illustrent le potentiel de l'IoT dans l'éducation où tous les acteurs de l'éducation tirent profit il y a d'autres auteurs qui présentent une méthodologie ou bien des méthodologies d'enseignement pour un cours pratique basé sur la réalité virtuelle pour les étudiants des cycles supérieurs et des premiers cycles aussi la technologie de réalité virtuelle de visualisation 3d représente un outil qui peut préparer les étudiants en génie en nouvelles compétences au plus pour les affaires donc il y avait beaucoup de méthodes qui sont proposées qui utilisent l'éthique dans les dans les travaux pratiques donc si on définit les travaux pratiques on peut dire qu'ils font référence à toute activité d'enseignement d'apprentissage qui implique à un moment donné les étudiants dans l'observation ou la manipulation des objets et des matériaux qu'ils étudient donc le rôle des EPI il est très important donc ils permettent aux étudiants d'analyser de discuter de trouver des solutions des problèmes techniques réels d'autre part les travaux pratiques permettent également à l'étudiant de favoriser le développement de ses compétences pratiques et d'ingénierie bien sûr les travaux pratiques représentent des expériences d'apprentissage efficace donc ce sont les bénéfices ou bien les avantages d'utilisation des travaux pratiques dans le dans l'enseignement donc notre proposition de conception du modèle d'enseignement DTP présente une approche innovante et nouvelle de l'enseignement en effet ce modèle pédagogique cette nouvelle méthode de conception DTP aidera les enseignants à faire bénéficier les étudiants de tous les cours et les travaux pratiques qu'ils ont réalisé en privilégiant des approches innovantes on va faire bénéficier les étudiants des travaux pratiques qui sont appris qu'ils ont appris on va les sensibiliser à la pluridisciplinarité par la mise en commun d'un ensemble de tp sélectionné en un seul tp donc il va regrouper plusieurs normalement on devrait faire plusieurs tp on va les regrouper en un seul on va sensibiliser bien sûr les étudiants au soft skills liés au travail en groupe et à la complémentarité il ya l'apprentissage aussi par la pratique learning by doing donc notre plateforme parmi ses avantages c'est que c'est une plateforme qui a faible le coup et bien sûr les étudiants qui vont pratiquer ou la faire les travaux pratiques de bout en bout donc c'est les avantages que offert bien sûr par notre par notre nouvelle plateforme donc la nouvelle conception du modèle d'enseignement DTP donc il est basé sur la les technologies les plus récentes telles que la utile intelligence artificielle l'éthique et bien sûr il peut être également étendu aux nouvelles technologies en effet le nouveau modèle de travail d'enseignement pratique est présenté comme un modèle multicouche comme vous pouvez voir sur la figure donc il ya quatre couches donc pour la première couche donc elle décrit une liste de travaux pratiques sélectionnés que les enseignants souhaitent mutualiser donc pour une approche pédagogique pratique plus efficace donc on peut citer à titre exemple la liste suivant des travaux pratiques qui peuvent être mutualisées donc les travaux pratiques en électronique en électricité en systèmes embarqués en automatique en informatique en IOT en intelligence artificielle et bien sûr d'autres d'autres travaux pratiques pour la couche 2 donc nous proposons de de concevoir un modèle innovant basé sur un système d'unités de traitement à coût faible donc l'objectif de notre approche proposée est de créer une plateforme de travail pratique efficace avec mieux de ressources avec moins de ressources pour la couche 3 donc la plateforme proposée est modulable tant qu'il est dimensionné en fonction des besoins pédagogie par exemple les programmeurs utiliseront des logiciels open source des systèmes d'exploitation donc pour plus d'efficacité bien sûr un faible un faible coût donc quant à la couche 4 donc on va utiliser sur notre plateforme proposée les étudiants en utilisant bien sûr cette parfois cette plateforme pour en suivre l'ensemble des travaux pratiques réalisés elle permettra également aux étudiants de développer des programmes et d'augmenter leurs compétences en programmation informatique tout en réalisant les objectifs fixés dans la dans la première couche donc pour mettre en oeuvre notre modèle proposé nous avons choisi le domaine de génie civil donc tout d'abord nous avons fixé une liste de travaux pratiques supplémentaires que l'école estime notre école souhaite mutualiser donc à titre d'exemple donc ce schéma comme vous voyez sur la couche 1 donc une liste de travaux pratiques complémentaires tels que le smart building la gestion technique du bâtiment donc a été a été a été fixé bien envisagé donc on présente maintenant la description technique d'une autre modèle donc en plus d'une unité de traitement à faible coût donc le raspberry pi donc nous proposons d'utiliser également des capteurs à faible coût donc le capteur sont sélectionnés afin de créer un environnement réaliste de smart buildings donc pour les étudiants en génie civil donc ces capteurs sont des capteurs de détection de mouvements des capteurs de température des capteurs d'humidité et bien sûr d'autres capteurs qui peuvent être ajoutés à la plateforme selon les besoins pédagogiques on a utilisé bien sûr aussi des des systèmes électroniques des systèmes automatiques des systèmes bien sûr de vacillement intelligent donc on pourra faire des tp sur la conception du système de détection de mouvements de conception du système de température d'humidité la conception du système de signalisation conception du système audio et bien sûr on pourra ajouter d'autres systèmes à la plateforme pour la programmation bien informatique donc on pourra utiliser des systèmes d'exploitation donc on va voir la programmation des capteurs l'acquisition des systèmes d'acquisition des données donc on pourra voir la surveillance donc tout ça est regroupé dans une seule plateforme qu'on va utiliser pour enseigner bien sûr les étudiants de génie civil à faire bien sûr des tp dans plusieurs plusieurs domaines donc quels sont les coûts qu'on pourra bien sûr mutualiser donc le but de plateforme donc qu'on a proposé c'est de mutualiser un maximum de travaux pratiques donc bien sûr cette mutualisation permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances pratiques tout en travaillant sur un seul travail pratique donc ils vont travailler sur bien sûr pratiquement de bout en bout donc ils travailleront sur l'électricité sur l'automatique sur l'électronique sur la programmation par exemple avec python sur les réseaux sur les télécoms utilisant les capteurs l'ioutil donc tout ça regroupé dans un seul tp donc c'est parmi les avantages de notre notre plateforme afin d'expérimenter notre proposition donc notre modèle d'enseignement d tp donc nous avons conçu une plateforme d'enseignement d'un cours lié à la domotique pour les étudiants de génie civil et bien sûr donc on a pour évaluer bien sûr l'utilité de ce modèle ou bien de cette plateforme donc on a établi un questionnaire en deux phases qui permet d'évaluer la compréhension des étudiants à base là en utilisant cette plateforme comme comme tp donc l'objectif de ce questionnaire est d'évaluer les degrés d'assimilation des étudiants génie civil vis-à-vis d'un ensemble de technologies qui leur ont été présentées en première session de cours domotique dont il va voir une session de cours où on va leur présenter les technologies théoriquement et après on va leur présenter dans un tp notre plateforme qui utilise ces technologies et qui permet de les mutualiser donc le questionnaire nous permettra également de savoir si les étudiants sont conscients de l'utilité des technologies et des connaissances suivantes parce que la question qui est posée vraiment par par les ingénieurs surtout en génie s'il y a eu bien d'autres d'autres génie donc c'est de comprendre l'utilité des technologies informatiques utilisées ils voient que c'est un peu loin donc on veut leur montrer l'utilité même dans leur domaine donc l'objectif donc comme on a dit donc le le questionnaire il est en deux phases donc l'objectif de la première phase c'est d'évaluer la compréhension de l'étudiant vis-à-vis d'un ensemble de technologies qui lui sont présentés lors du premier cours quant à la phase 2 donc elle permet d'évaluer l'impact d'une session pratique en utilisant la plateforme des travaux pratiques conçus sur la base de modèles d'enseignement des travaux pratiques proposés on veut vraiment évaluer l'assimilation avant et après les l'ETP proposé et la plateforme utilisée donc le questionnaire il évalue la capacité des étudiants à faire le lien entre un ensemble d'applications les technologies présentées en session de cours donc il évalue également le potentiel des étudiants à proposer des idées applications pratiques pour le domaine du du génie civil donc comme déjà présenté le questionnaire s'est déroulé en deux phases donc un score global est calculé pour chaque élève donc avant et après donc comme vous voyez donc les figures suivantes ils montrent les résultats obtenus après les séances de questionnaire après la première séance du cours d'homatique donc on remarque que les étudiants ont obtenu des meilleurs scores après cette première séance ce qui est expliqué par l'élévation du niveau d'assimilation des différentes technologies utilisées dans l'ETP donc dans l'ETP qui utilise notre plateforme ainsi que la conscience élevée la croissance de la conscience de la contribution pédagogique globale de ces technologies et de leur utilité dans leur domaine donc qui est là qui est la domatique donc en conclusion la nouvelle méthode de conception d'ETP permet de mettre à niveau les connaissances de l'étudiant efficacement un peu de temps ça on l'a évalué donc en effet les enseignants pourront concevoir efficacement leur propre ETP en fonction des besoins et des attentes pédagogiques l'enjeu de ce modèle d'enseignement pratique est d'enseigner de nombre de travaux pratiques transversaux en un seul travail pratique pour plus de disciplines en adoptant l'apprentissage de learning by doing avec un coût de avec un effet de coût minimum et merci pour votre attention Merci 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 Merci